Comment conciliez-vous cette déclaration en 2006 avec la réalisation de ce dernier mandat où il n'y a eu aucune consultation publique sur l'avenir de la ville de Montréal? Merci pour votre question. Qu'est-ce qu'on a réussi à faire dans ce premier mandat tout ce que nous rêvions de faire? On vous trace aujourd'hui un portrait de ce qui se passe vraiment sur le plateau. Beaucoup de commerçants qui sont furieux. Il y a une situation qui n'est pas rose. Caroline et Martin, bon midi. Caroline, tu nous as préparé un reportage spécial, complet sur ce quartier mythique et ce maire qui intrigue tout le monde, le plateau Mont-Royal. Qu'est-ce qui se passe? La réalité du commerce est à l'opposé de ce que prétend le maire Luc Ferrandez. Vraiment, c'est une crise que traverse le plateau Mont-Royal du jamais vu depuis les années 90. Je vous invite tout de suite à écouter le maire Ferrandez qui minimise de façon flagrante la détérioration de son secteur dans le commercial dans une vidéo tournée par un citoyen qui l'interpelle. Trafic, là, puis t'as-tu les commerces? Comment ils ferment les commerces? Non, il n'y en a quasiment pas de fermées. Ah non, il n'y en a quasiment pas? Non, on va te promener sur Mont-Royal, tu vas voir. C'est tout de la propagande. En ce moment, il en reste deux de fermées sur 560. Il en reste deux sur Mont-Royal? Peut-être que les autres sont loués. Regardez ici, on a enlevé le stationnement de ce côté-là. On a enlevé une partie du stationnement de ce côté-là pour enlever une voie de circulation. Il n'a pas juste enlevé une voie de circulation. Le détail aurait été bien, bien, bien différent de ce qu'on avait dit. Quelqu'un avait dit, ah, bien non, il faut garder le stationnement-là parce que là, il y a des commerces qui vont travailler. Ça n'a pas de bon sens, qu'est-ce qu'il fait? C'est de l'improvisation. Ce qu'on veut, c'est que notre commerce fonctionne. C'est notre vie. Il y a des gens qui perdent leur emploi. Il n'y a aucune empathie pour ces gens-là. Mes employés ont perdu 25 % de leur temps de travail. C'est des gens du plateau. Tous ceux qui ferment engagent majoritairement des gens du plateau. Il est en train de le tuer, le plateau. Donc, il n'y a pas d'urgence à restaurer l'église. Il n'y a pas d'urgence à mettre un piano sur l'espace publié. Il n'y a pas d'urgence à construire une nouvelle base publiée. Mais il y a toujours d'urgence à réparer une nouvelle base. Moi, on met l'urgence aussi dans le vivre ensemble. Dans le vivre ensemble, quand on dit qu'on est capable d'amener 12 000 nouvelles personnes dans un parc, ils n'y allaient pas, ou sur vos abords, une station de métro, ils n'y allaient pas, et que tout à coup, ce sont des espaces de civilisation, moi, je considère ça comme urgent. Les dernières, à cette époque-ci, on était avec les deux magasins, on était 14 personnes. Maintenant, il n'y a plus que moi et ma compagne en arrière, donc 7 jours sur 7. Tous les jours, à 3 heures du matin, debout pour faire le taf. Et puis, on a 4 employés, donc 3 à temps partiel. Donc, ça vous donne une idée des horaires qu'on peut faire, de la vie qu'on a. On est sur le bord de Carquet, il faut comprendre qu'à un moment donné... Il faut barrer la route à Ferrandaise, qu'il arrête de faire ce qu'il veut comme il veut, parce qu'il s'en fout. Il n'a aucune empathie pour les citoyens, il a juste son projet à lui. C'est dramatique, quoi. Elle est où, la vie de Cartier? Il a tout foutu en l'air, le résultat complètement inverse de peut-être ce qu'il espérait, parce qu'on ne sait plus. Je voudrais qu'on ait du respect pour le petit commerçant qui, depuis des années, tente de bâtir sa boutique, tente de bâtir son restaurant. Et soudainement, par des décisions d'urbanisme qui ne prennent pas en considération les commerçants, on vient détruire ce tissu-là. C'est grave, ce qu'on fait.